Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tuto pour faire le point armature de panier en tricot circulaire. Le nombre de mailles doit être un multiple de 12 et il se réalise sur 8 rangs. Alors ici, moi j'ai monté 60 mailles que je vais maintenant aller transférer sur des aiguilles à torsades. Sur une première aiguille, je vais transférer 2 séquences, c'est-à-dire 24 mailles. Même chose pour la deuxième aiguille et les 12 mailles restantes sur une troisième aiguille. Maintenant que mes mailles sont transférées, je m'assure qu'elles sont toutes dans le même sens, que ça ne tourne pas autour des broches. Et on peut maintenant passer à l'étape du transfert de la première maille. Je prends la première maille de l'aiguille de gauche, je la transfère sur l'aiguille de droite. Et la première maille de l'aiguille de droite, je vais la transférer sur l'aiguille de gauche. Ça permet de faire une belle jonction, de bien fermer le rond de notre tricot. Alors pour les rangs numéro 1, 2 et 3, ce sera la même chose. On commence avec 9 mailles envers. Alors là, ici, je commence sur mon aiguille, justement, que j'ai 12 mailles. Alors je fais 9 mailles envers et ensuite 3 mailles en trois. Et c'est la séquence que vous allez répéter pour tout le tour de votre tricot. Toujours la même chose, 9 mailles envers, 3 mailles en droit, 9 mailles envers, 3 mailles en droit. Pour les rangs 1, 2 et 3. Alors ici, j'ai terminé le troisième rang, ou le troisième tour. On peut maintenant commencer le quatrième rang, qui sera simplement des mailles à l'endroit. Pour tout le tour au complet. Pour les rangs 5, 6 et 7. On va commencer ici la première broche avec 3 mailles envers. Mais ça ne fait pas partie de la séquence qu'on va répéter. La séquence de 12 va commencer ici. Après les 3 mailles envers, on va faire 3 mailles en droit. 9 mailles envers. Pour continuer dans la même séquence. Et ici, notre première broche, on va terminer avec 6 mailles envers. Qu'on va donc reprendre de l'autre côté. Pour faire nos 9 mailles envers. De l'autre côté, je veux dire sur l'autre broche. Alors là, on en a fait 6. On en fait 3 ici. Et on continue toujours les mêmes 12 mailles. 3 mailles en droit, 9 mailles envers. 3 mailles en droit, 9 mailles envers jusqu'à la fin. Qui va se terminer avec 6 mailles envers. Le rang numéro 8, c'est comme le rang numéro 4. Simplement des mailles à l'endroit. Alors, ça termine les 8 rangs du point armature de panier. Pour continuer, vous reprenez au rang numéro 1. pour la longueur que vous désirez pour votre travail. Voici, j'ai fait quelques rangs supplémentaires. J'ai 16 rangs ici au total. Je voulais vous montrer un petit peu. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada